Alors, je voudrais commencer par insister sur le rôle des soldats américains après la déclaration de guerre par le Congrès. La déclaration de guerre était en 1917, avril 1917, et il faut attendre plus d'un an pour les soldats américains d'aller au front. C'est vraiment bizarre qu'il ait cette sorte de délai. Mais, quand il apparaît au front, pendant l'été de 1918, c'était vraiment, je crois, le rôle le plus important dans la guerre. Parce que les armées anglaises et français étaient vraiment dans un état très, très difficile. Tout d'un coup, il y a ces « do boys », c'est le mot pour les… c'est pas les « samis », c'est les « do boys ». Ça, c'est l'expression pour les soldats américains. Bon, l'armistice, c'était signé en 11 novembre, comme vous le savez, et juste après l'armistice, j'ai trouvé ce photo. Je crois que, je ne sais pas si c'est des marins ou des soldats américains, mais ils ont fait une manifestation de l'amitié pour la France. Vive la France ! Bon, alors, je ne sais pas… Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Après la fin de la guerre, Wilson a décidé, comme vous l'avez dit, qu'il faut assister à sa conférence contre l'avis de tous ses conseillers. Il a dit, « Il faut que je… il faut que je… je vais à Paris pour créer un nouvel monde. C'est pas simplement de signer un traité de paix, mais de créer un nouveau monde. C'est la SDN, bien sûr. Donc, quand il est arrivé à Paris, il était célébré par le grand public. Le voici avec le président Poincaré, et c'est la rue royale juste à côté de la place de la Concorde, avec cette expression d'enthousiasme pour Wilson de la part du peuple, du peuple français. Alors, qu'est-ce que c'est les objectifs américains aux conférences de paix ? C'est difficile de séparer tous ces objectifs, mais j'insiste sur l'importance de ces cinq objectifs. Objectif numéro un, restauration de l'ordre social. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, il y a la menace du bolchevisme. Il y avait une révolution en Berlin, en janvier, au début du Congrès, et plus tard, en avril, il y avait un gouvernement bolchevique en Munich, et puis à Budapest. Donc, Wilson est vraiment, il s'intéresse à rétablir la paix avant que la menace bolchevique peut menacer toute l'Europe. Deuxième point, deuxième objectif, restauration du commerce mondial. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire la liberté des maires, l'abolition des blocus et des tarifs douanières, et tout ça. Il faut établir un commerce mondial sans des problèmes avec les gouvernements. Troisième principe, le fameux principe d'autodétermination des peuples. Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, c'était vraiment un de ses principes les plus importants. Quatrième, société des nations. Ce n'est pas nécessaire de discuter de ça. Tout le monde sait. Et le cinquième, c'est réconciliation avec l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que si l'Allemagne est écrasée par les alliés, il y aura la menace de bolchevisme en Allemagne. Donc, il faut rétablir la paix tout de suite pour éviter cette possibilité. Bon, les objectifs français, à mon avis, on peut souligner deux objectifs pour Clémenceau. Objectif numéro un, sécurité pour la France, contre l'Allemagne dans l'avenir. C'est pas, on ne peut pas discuter ça, ça va sans dire. Deuxième principe, réparation des dommages. Comme vous le savez, la guerre dans le front occidental était faite sur le sol français, pas sur le sol allemand. Donc, Clémenceau est poussé par ses conseillers économiques d'insister sur la nécessité pour l'Allemagne de paie pour les réparations. L'Allemagne paiera, c'est la phrase de Klotz, le ministre des Finances, et Clémenceau tout à fait soutenir cette idée. Alors, comme vous le savez, un des 14 points, c'était « Open Covenants Openly Arrived At », c'est-à-dire la diplomatie ouverte. Mais Wilson lui-même a violé ce principe. C'était lui qui a insisté de créer ce fameux Conseil des Quatres dans la librairie de son appartement en Paris, « Place des États-Unis », « Place des États-Unis », et c'était vraiment tout à fait caché du public. Le fait que le premier italien, Orlando, ne parlait pas l'anglais, nécessitait pour un interprète, pour pénétrer ce sanctum, et c'était le capitaine Paul Amantou, qui était bilingue, français et anglais. Et c'est grâce à lui qu'on a un compte-rendu de cette conférence. C'est lui qui a pris les notes, et bon, ils les sont publiés, je crois, en 1954 ou quelque chose comme ça, en 1955 peut-être. Alors, il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de luttes entre Clémenceau et Wilson. Le problème le plus important, à mon avis, c'est l'insistance de Clémenceau, suivant la recommandation, l'avis du Maharajal Fauche, de séparer la Rhinanie de l'Allemagne. Et, bon, Wilson était tout à fait opposé à cette solution. Pourquoi ? Parce que c'était une violation de l'autodéttermination. Les citoyens de la Rhinanie, c'était les Allemands. Donc, il était nécessaire de trouver un compromis, et leur compromis était la suivante. Première, Rhinanie démilitarisée en permanence. Pas de soldats, pas de barocs, pas de choses militaires en Rhinanie. Deuxième point, la Rhinanie est occupée depuis 15 ans, et l'armée américaine est inclue dans cette occupation. C'est les Français, les Anglais, les Belges et les Américains. Troisième point, le désarmement allemand, c'est-à-dire, les Allemands étaient obligés d'abolir la conscription, et l'armée allemande était une très petite armée de 100 000 soldats. Quatrième point, et pour moi, ça c'est le point le plus important de la Grande Compromise pour la sécurité de la France. Wilson a décidé d'offrir, a commencé avec Lloyd George, un traité de sécurité pour défendre la France si elle était objet de l'attaque de l'Allemagne. Lloyd George n'était pas très intéressant à cette traité, mais Wilson a pensé que c'était nécessaire pour éviter le détachement de la Rhinanie de l'Allemagne. Alors, la Grande Compromise en ce qui concerne les réparations. Premier point, l'Allemagne était obligée d'accepter la responsabilité pour les dommages fêtes. Point numéro un. Numéro deux, l'Allemagne acceptait la nécessité de payer les dommages. Et troisième point, parce que Clarenceau et Lloyd George, surtout, étaient très hésitants de stipuler un chiffre. Ils ont décidé de créer une commission chargée d'évaluer les dommages et de soumettre la facture finale au printemps de 1921. Alors, le congrès de paix est fini. Et comme vous savez, en ce qui concerne les réparations, vous connaissez bien la critique de John Maynard Keynes, le grand économiste qui était membre de la délégation financière britannique au congrès de paix. Et ce fameux livre, « The Economic Consequences of the Peace » a été publié en janvier de 1920. Et il a joué un rôle dans le débat dans le Sénat américain parce qu'il était cité par les républicains. La France a essayé d'écraser l'Allemagne. Donc, il faut opposer le traité de paix. Alors, comme vous savez bien, j'en suis sûr, le Sénat a rejeté deux fois en novembre 1919 et puis en mars 1920. tous les traités que Wilson a emmenés à Washington, traités de paix avec l'Allemagne, traités de Versailles, retrait des membres américains, des commissions, des traités, c'est-à-dire, il a retrait. Tous les Américains, les fonctionnaires, les experts, tous les traités établis par le traité de Versailles. Bien sûr, comme Wilson a dit, le « covenant », c'est un mot religieux, le traité de la Société des Nations, rejeté. Et malheureusement pour la France, ce traité bilatéral entre les États-Unis et la France pour garantir la sécurité de la France contre l'Allemagne. et les Britanniques aussi ont rejeté leur traité bilatéral dans le même sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation en Europe après 19-20 ? C'est la retrait des États-Unis. L'Alliance russe est morte grâce au bolcheïque. Et l'Angleterre est en train de poursuivre une politique de balancer les deux puissances, la France et l'Allemagne. Donc, c'était pour les Français de soutenir le traité de paix. Et j'appelle cette situation « la paix française » de 1920-1919 au milieu des années 20. Alors, le premier test pour cette paix française était le problème… Oui, à la fin de l'année 22, lorsque l'Allemagne a dévalorisé ses paiements de réparation, c'est surtout le charbon qui était part de la traité de réparation. Et c'est pour ça que Poincaré, le premier ministre à l'époque, a décidé d'envoyer les troupes françaises pour occuper la roue et récupérer le charbon des mines de la roue. Et à mon avis, l'occupation de la roue était vraiment un grand tournant dans les relations entre les États-Unis et la France. Tout d'abord, il y avait le problème de hyperinflation dans le roue, qui était vraiment un problème, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour les autres pays de l'Europe. Et c'est le commencement de la propagande allemande aux États-Unis. C'est-à-dire, la France était représentée comme un pays militariste. Et c'était vraiment un problème pour la France à l'époque. Je vais mentionner un autre exemple de ce problème pour la France. C'est ce qu'on appelle la honte noire, surtout en Rhénanie. Les troupes françaises qui étaient dans l'armée d'occupation incluent des troupes noires, des troupes de l'Afrique. Et la propagande allemande a exploité cette situation pour faire de la propagande aux États-Unis. C'est-à-dire que ces noires sont en train de violer les allemandes blanches, etc. Et je ne sais pas, on a déjà dit que les années 20 aux États-Unis étaient marquées par la réémergence de la Ku Klux Klan, l'incharge dans les États du Sud. Donc, cette sorte de propagande allemande était très, très influente, surtout dans la Chambre des représentants et surtout dans les États du Sud. Alors, en réaction à l'occupation de la Ruhr, les troupes américaines dans la maison d'occupation en Rhénanie était... il y avait un retrait de ces troupes... Comment dirais-je, c'est... Lafayette, nous partons ! C'est le dernier exemple de l'armée américaine. Alors, la mythe de la location des tranchées. Il y avait ce mythe que le président Pershing était obligé par le gouvernement français de payer pour utiliser les tranchées. C'était bizarre, ce n'était pas du tout vrai, mais c'est utilisé par la propagande allemande en Amérique. Alors, la fameuse dette de guerre française, française, à peu près 3 millions, 3 millions, 1 billion de dollars. Le pauvre ambassadeur français à Washington, Jules Jusserand, était obligé de combattre toute cette propagande allemande et il a dit... Il était tout à fait contre une propagande française. Il a dit, et je cite, « Confiez-nous à nos amis dans ce pays pour contrer la propagande Bosch. » Donc, il a essayé de faire des contacts avec les Américains francophiles. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'Allemands américains dans le pays que les Français. Mais il y avait des amis, n'est-ce pas ? C'est un professeur américain en contact avec le quai d'Orsay, Gilbert Schindach, qui est né en France, mais qui est devenu un professeur à l'Université de Californie à Berkeley et éventuellement à Princeton. Et il a écrit des brochures pour défendre la position de la France. Il y avait le fameux Lafayette escadrille qui était formé avant l'intervention des États-Unis dans la guerre. Et les membres de Lafayette escadrille étaient très actifs pour promouvoir la cause de la France. C'est un film très populaire aux États-Unis sur les Flaboyes. Bon, deux minutes. The American Field Service. C'était une organisation des ambulanciers américains. Et le chef de cette organisation, Piet Andrew est devenu un représentant dans le Chamber of the House of Representatives. Et il a essayé de promouvoir aussi la cause de la France. Très, très, très vite, il y avait un comité, l'American Committee for a Devastated France, organisé par Anne Morgan, qui était la fille de J.P. Morgan, et son amie Anne-Marie Dyck. Ils étaient un couple sur le plan politique, mais aussi sur le plan de l'amour. Et ils sont très, très actifs pour promouvoir, pour supporter la position. « The Fatherless Children of France », une autre organisation. Et bon, je crois que je vais finir maintenant, mais je ne peux pas finir sans dire que, pose la question, comment est-ce qu'on peut expliquer l'évolution de la politique américaine envers la France pendant cette période. Et je n'ai pas d'explication à vous offrir, mais on sait les conséquences de cette évolution de le dégagement américain pour la France dans les années à venir. Merci. Merci.